bonjour à tous donc aujourd'hui on va voir comment monter les disjoncteurs interdits et peignent dans un tableau électrique je vais reprendre le plan général sur lequel on a travaillé jusqu'à maintenant parce qu'on commence à en avoir un peu l'habitude il faut savoir que sur ce plan là et dans cette maison là il y avait un deuxième étage on le voit à l'escalier là donc le deuxième étage ici n'est pas représenté autre spécificité aussi c'est qu'au niveau de la cuisine j'ai toujours un seul pont de prise pour toute ma cuisine alors maintenant on a vu que les six premières prises devaient être sur un pont et toutes les autres prises sur un deuxième pont donc ça je vais pas en tenir compte c'est un plan qui date d'avant 2015 donc faut bien vous dire aussi que le but de ce tuto là c'est de tout préparer chez vous le tableau avant d'intervenir sur le chantier après sur le chantier une fois que tout est prêt tableau monté sur goulotte et tout ça en une journée on raccorde un tableau sans aucun souci quoi moi toutes mes gaines sont raccordées au bout de 3-4 heures ça va tellement vite une fois que c'est tout repéré aucun problème par rapport à ça dans un premier temps je vais répertorier toutes les gaines que je dois ramener au tableau donc je vais retrouver en rouge ici tout ce qui est prise de courant mes lignes directes avec des disjoncteurs 20 ampères et 32 ampères pour la plaque à induction au niveau de la salle de bain donc j'ai des chopages aussi donc je tire souvent du 1,5 parce que les chauffages sont souvent inférieures à 1000 watts en puissance tout ce qui est envers c'est les éclairages avec les télérrupteurs 2 ampères on le retrouve pour la vmc la commande chauffage aussi je mets aussi systématiquement à 10 ampères pour le portail une porte de garage ce qu'il ya toujours un des deux qui se trouve sur le chantier donc c'est dommage de ne pas le mettre tout de suite on est obligé de le rajouter par la suite j'ai toutes mes j45 aussi et mes paraboles antennes la tv et la ptt éventuellement pour la box au niveau du séjour donc à chaque fois dans une autre colonne je marque la section du fil 3 x 2,5 donc pour les prises de courant 3 x 1,5 pour les chauffages et tout ce qui est éclairage pompe de relevage tout ça c'est tout du 3 x 1,5 du 10 ampères donc après l'ensemble des repères est reporté sur deux feuilles excel que je vais imprimer sur une sur deux planches de 16 étiquettes autocollantes de 105 par 37 mm et donc ça va me permettre de repérer toutes les gains que je vais tirer à chaque fois donc les couleurs on retrouve toujours le vert pour les éclairages en 1,5 le rouge pour les prises de courant et tout ce qui est l'indirect c'est en couleur orange donc là on voit les étiquettes ici qui sont prêtes à être imprimées donc je les colle dans le sens de la longueur on recourt toujours des fils aussi ça je vous l'ai déjà dit ça c'est super important et pour éviter que les fils parlent dans les gaines ou s'accrochent de partout donc j'imprime aussi deux jeux d'étiquette le premier c'est quand je vais tirer toutes les gaines au niveau de ma première intervention et après comme les gaines je vais les enlever pour raccorder mon tableau électrique j'ai besoin d'un deuxième jeu pour repérer à nouveau les gaines donc ça c'est très important que toutes les gaines dans un tableau soient repérées au niveau des pannages c'est primordial donc sur une maison de 100 mètres carré je mets systématiquement un tableau à quatre rangées afin de mieux répartir tous les circuits chaque rangée va être protégé en amont par un interdif donc on retrouve ici donc cet interdif là on va protéger toute la rangée cet interdif là va protéger tous les circuits qui sont branchés derrière lui pareil pour celui là et pareil pour celui là donc la différence entre un interdif et un disjoncteur donc l'interdif c'est celui qui va mesurer les fuites de courant donc qui va disjoncter si jamais vous avez un problème sur une machine à laver tandis que les disjoncteurs eux vont protéger la ligne qui sont qui est raccordée sous leur borne donc moi je suis resté un peu à l'ancienne norme c'est à dire que le 2 ampères et 10 ampères je les associe avec du 1,5 millimètre carré le 16 ampères je le garde pour les ponts de prise en 2,5 millimètre carré et le 20 ampères je le mets en 2,5 pour les lignes directes tout ce qui est lave-linge sèche-linge four et lave-vaisselle je trouve que la nouvelle norme elle mélange un peu tout donc on en reparlera par la suite tandis que là pour les auto constructeurs et auto rénovateurs en restant dans ce schéma là donc un peu l'ancienne norme c'est beaucoup plus clair donc après je reprends la liste au niveau de mon tableau et je vais dispatcher tous mes circuits donc il y en a certains qui sont toujours au même endroit tous les premiers là et après je fais P1, P2, P3, P4, P5, P6, AL1, AL2, AL3, AL4 et après je répartis suivant les ce qu'il me reste les volets roulants les sèches serviettes ou l'alimentation de la VAE je les répartis sur toutes les rangées donc le parafoudre n'est pas forcément obligatoire dans toute la France il est obligatoire dans le sud-est et sud-ouest et suivant si les réseaux sont enterrés ou pas sur les tableaux je mets systématiquement un disjoncteur 10A pour l'alimentation du portail porte de garage même si c'est des choses qui vont arriver par la suite mais au moins les disjoncteurs sont en place et il n'y a plus besoin de modifier les étiquettes il faut aussi prévoir 20% d'espaces disponibles donc là ici à tout cet espace là qui est disponible de manière à ce qu'on puisse amener des extensions au niveau des disjoncteurs sans être obligé de rajouter un tableau complet donc au niveau des interdits il en existe deux sortes au niveau d'un tableau il y en a un troisième sorte mais dont on ne parlera pas c'est le AC et le A le AC lui va détecter les fuites de courant pour tout ce qui est alternatif AC ça veut dire alternatif courant et le A lui va détecter tout ce qui est aussi composantes continues il faut savoir que la 32A pour la table de cuisson le lave-linge au niveau de la 20A ici et la voiture électrique l'alimentation de la voiture électrique sont des récepteurs qui peuvent générer des composantes continues et donc il faut absolument qu'il soit sous ce type A de manière à ce que s'il y ait un problème et bien lui il va disjoncter donc l'amendement a fait en 2015 a fait ressortir un problème très important c'est qu'avant on avait la possibilité de mettre des 40A ici et suivant la puissance qu'il y avait derrière des fois on avait carrément 13 disjoncteurs le courant qui passait dans cet interdif là était supérieur à 40A donc lui il pouvait pas il avait du mal à les supporter les contacts chauffés et en chauffant il restait collé et le jour il y avait un problème et il devait disjoncter et ben du coup ça marchait pas donc l'amendement a corrigé ça c'est à dire que si vous mettez un 40A ici il faut additionner donc on va prendre ici par exemple c'est ce que j'ai marqué les résultats ici il faut prendre de la totalité de tout ce qui est chauffage donc le 10A plus un 20A donc ça fait 30 plus la somme des autres disjoncteurs divisé par 2 et si cette somme là donc ici on est à 54 je n'ai pas le droit de mettre un 40A ici je mets un 63A donc moi dans mes tableaux systématiquement je mets des 63A comme ça au moins je suis tranquille il y a aussi autre chose qui a été rajouté on n'a pas le droit de mettre plus de 8 disjoncteurs maintenant sur une ligne donc voilà après on va voir en réel comment mettre en place tous ces disjoncteurs avec des tableaux et disjoncteurs et interdifs Schneider je vous laisse regarder un peu tout ça voir un peu comment on peut préparer vos chantiers et puis d'ici deux trois jours je mettrai en ligne un tuto concernant le montage en réel d'un tableau électrique sur une boulotte merci à bientôt au revoir